Comme tous les établissements de plage de la commune, ce commerce de l'île Rousse a été obligé de réaliser de gros travaux avant la saison. Objectif, respecter les contraintes liées à l'occupation du domaine public maritime. Nous ici, nous avons 50% sur le domaine maritime et les autres 50% sont sur les chemins de fer. Donc nous, nous avons détruit la moitié. On a tout cassé, donc la dalle béton, les fondations, tout ça. Donc bon, il est certain que ça va quand même chercher assez loin. Assez loin en termes d'investissement car les travaux ont coûté à André Dorian quelques 350 000 euros. Mais ils sont nécessaires. Pour permettre à la commune de récupérer la gestion des plages, les établissements sont tenus de se mettre en conformité avec la législation. Pour l'instant, c'est l'État qui délivre les autorisations temporaires d'occupation du domaine maritime, les fameuses AOT. L'AOT tel que nous les délivrons aujourd'hui, c'est un traitement au cas par cas. Ce qui nous importe, c'est que les communes aient une vision globale de leur développement économique, de l'activité économique sur leur territoire, les plages étant une part importante de cette activité économique. Et donc, il y a tout lieu de confier aux communes des concessions de plages pour une durée de 12 ans, puisque c'est le délai prévu par la loi. La municipalité de l'île Rousse a d'ores et déjà fait savoir qu'elle souhaitait, elle aussi, récupérer la concession des plages. A la clé, une gestion plus souple et une source de revenus non négligeable reste désormais à attendre que la préfecture donne son feu vert. À ce moment-là, on prendra un cabinet conseil pour créer une concession. Mais la difficulté, c'est quand même que pour arriver à la fin de la concession, il faudra à peu près un an et demi à deux ans par un cabinet spécialisé. Et donc, ça sous-entend encore que peut-être pendant deux ans ou trois ans, il y a encore un système d'AOT. Deux ou trois ans durant lesquels la situation des commerçants sera incertaine. La législation les oblige à démonter leurs installations en fin de saison. Eux espèrent pouvoir poursuivre leur activité pendant les mois d'hiver.